Acidité gastrique, remontée acide, brûlure d'estomac, je vous propose dans cette vidéo 5 règles à suivre pour soulager, réparer et déjouer ces maux dont vous êtes nombreux à souffrir. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Florence Pinero-Hortolan, naturopathe praticienne en micronutrition. Avant de commencer je vous propose de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains sujets à traiter chaque semaine, de mettre un j'aime si vous aimez cette vidéo si elle vous est utile, également de rejoindre ma lettre hebdomadaire où je partage des idées recettes, des informations santé et des offres promotionnelles sur mes programmes en ligne, vous trouverez les liens sous la vidéo en description, et de rejoindre les réseaux sociaux, Facebook, Instagram où je partage également d'autres informations. Première règle si vous souffrez de ces douleurs, de cette acidité gastrique, ça va être dans un premier temps de réparer la paroi de l'estomac. Le gel d'aloe vera va être très intéressant pour un effet anti-inflammatoire, cicatrisant, régénérant des muqueuses. Vous pouvez vous faire une cure de 15 jours à raison de 2 cuillerées à soupe de gel d'aloe vera que vous trouverez en magasin bio ou en parapharmacie ou dans des sites sur internet qui vendent ce genre de compléments alimentaires. Donc 2 cuillères à soupe 10 minutes, 15 minutes avant les repas, 2 fois par jour pendant 15 jours. Vous conservez au frigo après ouverture et vous pouvez recommencer la cure si ça vous a fait du bien au bout de 15 jours d'arrêt. Vous pouvez également prendre des compléments alimentaires qui vont contenir de l'aloe vera, du fucosylactose qui est une enzyme qui aide à reconstruire la muqueuse intestinale et donc aussi de l'estomac, de la guimauve, également de la tréonine qui est un acide aminé aussi qui participe à cette régénération. Si vous avez noté que vos brûlures d'estomac, que votre acidité arrivent en période de stress plus que dans les autres périodes, on est certainement sur une acidité liée au stress ou à l'anxiété dans votre cas, alors vous avez des solutions dans ces cas précis comme par exemple le bourgeon de figuier que vous trouverez en pharmacie ou parapharmacie ou en ligne sur beaucoup de laboratoires de compléments alimentaires. Donc le bourgeon de figuier qui est une forme liquide qui se met directement dans la bouche en dehors des repas ou dilué dans un peu d'eau si vous n'aimez pas le goût à raison d'environ 15 gouttes, même plus, on peut faire plus que 15 gouttes par jour, souvent c'est ce qu'il y a conseillé sur les produits mais vous pouvez monter jusqu'à 20 gouttes par jour, en cure de trois semaines sur deux prises, une dans la matinée, une dans l'après-midi. Il y a également la mélisse qui est une plante qui va agir sur le stress et agir sur les spasmes si vous avez des contractions de l'estomac et qui va avoir un effet apaisant sur toute la sphère digestive. Deuxième règle qu'on peut mettre en application en même temps que la première, ça va être de prendre des bonnes habitudes pour commencer à déjouer ce genre de problème. On s'arrêtera pas là mais on met en place au fur et à mesure. Première bonne habitude, ça va être de manger dans un état de calme. On mange souvent stressé, tendu, en faisant beaucoup de choses en même temps. Il faut vraiment essayer de poser l'horloge, la notion de temps pendant les repas, quitte à commencer dans un premier temps par vous entraîner à la maison pour reprendre une nouvelle habitude qui vous permettra ensuite de l'appliquer naturellement et sans trop réfléchir lorsque vous serez à l'extérieur. Pour être calme au moment des repas, ce que je vous propose, c'est juste avant de manger, de réfléchir à comment vous êtes dans votre corps. Est-ce que vous vous sentez tendu ? Est-ce que vous vous sentez stressé ? De prendre quelques minutes pour faire retomber un petit peu cette agitation. Respirez calmement en augmentant le temps d'expiration. Cela calme au niveau nerveux et permet de mieux sécréter ses sécrétions digestives via le nerf vague. Je vous renvoie à ma vidéo sur ce sujet. Donc vous allez vous poser comme ça pour être calme physiquement et mentalement. Ça va souvent ensemble et vous posez vos couverts entre les bouchées et vous appréciez cette lenteur. Ça va vous faire beaucoup de bien. Ça sera une bonne habitude à mettre en place puisque nous savons que lorsqu'on mange plus lentement, on a plus de sécrétions digestives qui nous aident à mieux digérer. Donc on aura par conséquent moins de problèmes. Autre bonne habitude, c'est de ne pas boire trop d'eau pendant les repas. Si vous avez vraiment une grande consommation d'eau pendant les repas parce que vous ne buvez pas en dehors des repas, cela a beaucoup plus de chances de diluer beaucoup vos enzymes et donc qu'elles soient moins efficaces et donc d'avoir moins de capacité digestive. Donc vous pouvez boire un petit peu mais limiter quand même la quantité de boissons pendant les repas et limiter surtout les boissons gazeuses qui ont en effet anti-acide. Alors c'est vrai qu'on a tendance à penser que les remontées acides sont dues à un excès d'acidité. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est pas toujours le cas et dans la majorité des cas, c'est l'inverse. C'est quand on n'a pas assez d'outils digestifs qu'il va y avoir des remontées qui sont toujours nécessairement acides puisque l'estomac est un milieu acide. Les bonnes habitudes que je peux vous conseiller également, c'est en cas de forte crise de brûlure à l'estomac où vous êtes vraiment très mal, vous avez recours au bicarbonate de soude qui est très simple à trouver, pas cher du tout, sans effet secondaire. Vous mettez une cuillerée à café dans un petit peu d'eau et vous buvez ça. C'est un anti-acide naturel. Il devrait normalement être pris en dehors des repas pour justement ne pas perturber la digestion. Ça dépend vraiment de l'intensité de votre crise et au moment où elle arrive. Troisième règle, ça va être de soutenir la digestion. Alors là, on a déjà parlé de la mastication et de l'état de calme. Quand on mange, c'est une façon de soutenir la digestion puisque ça permet de sécréter plus d'acides chlorhydriques, de sel biliaire et d'enzymes pancréatiques qui sont nos trois outils de digestion. Pendant quelque temps, ce que vous pourriez faire si vous avez vraiment des soucis importants à ce niveau-là, c'est de prendre des enzymes digestives, de préférence un mélange d'enzymes qui va contenir l'amylase, la lipase, la protéase, enfin les amylases, lipases, protéases, pour pouvoir vraiment cibler l'ensemble du spectre de tout ce qui est digestif. Alors pour soutenir la capacité digestive, on va avoir plusieurs cas de figure. Il y a les brûlures d'estomac qui sont dues à des hyperchloridries, c'est-à-dire un excès de sécrétion d'acides chlorhydriques dans l'estomac. C'est finalement assez rare comme cas de figure, même si ça arrive. Il y a un moyen très simple de le savoir. Vous faites un test au bicarbonate de soude, donc c'est pas la même chose que le remède au bicarbonate de soude. Le test au bicarbonate de soude consiste à diluer une demi cuillerée à café, donc c'est vraiment très peu, dans un verre d'eau. Et de boire ça, le remuer, boire tout de suite à jeun le matin. On doit vraiment avoir l'estomac vide depuis plusieurs heures. Et de chronométrer le temps que mettra un Rho à sortir. Je préfère appeler un chat un chat, parce que le mot « irritation » n'est pas toujours compris. Donc vous allez chronométrer. C'est simple, si vous avez naturellement un Rho qui doit sortir avant une minute, trente, deux minutes, il n'y a pas d'hypochloridrie. Si ça arrive vraiment très très tôt, c'est-à-dire en dessous d'une minute, on peut soupçonner une hyperchloridrie. Mais généralement, le plus souvent, vous verrez, ça va être une hypochloridrie. Ça va arriver après deux minutes, voire après trois, quatre, cinq minutes, voire pas du tout. Dans ce cas, on est sur une achloridrie. Et ce test-là vous permet de faire le point, savoir dans quel cas de figure vous êtes par rapport à l'acide chlorhydrique de l'estomac. Si jamais vous êtes en hypochloridrie, ne vous dites pas que c'est bizarre d'avoir des remontées acides, car de toute façon, même si vous êtes en hypochloridrie, il y a toujours de l'acidité dans l'estomac, puisque l'estomac est un milieu naturellement acide. Et il faut qu'il le soit pour bien digérer, notamment pour sécréter la pepsine qui va permettre de digérer les protéines, mais également pour rappeler la sécrétion des selles biliaires qui vont être alcalins et qui vont donc rééquilibrer le pH de l'estomac. Donc c'est toute une harmonie qui nécessite cette acidité de l'estomac. Donc vous vous dites, comment c'est possible que si je suis en hypochloridrie, j'ai des remontées acides ? Mais les remontées acides, elles viennent du fait que comme vous n'avez pas assez de sécrétions digestives, votre digestion se faisant mal, ça va abîmer déjà la paroi, donc il peut y avoir de l'estomac, donc il va y avoir des brûlures ou des douleurs. Et également, ça va fermenter, ça va faire pression sur le clapet, ça va remonter avec forcément de l'acidité. Et donc dans ce cas, il y aura une remontée acide par hypochloridrie. Donc là, je vais vous donner des remèdes pour soutenir la digestion selon les cas de figure. En cas d'hypochloridrie, vous pourrez rajouter à vos enzymes digestives ce que vous allez trouver sous le nom d'HCL, ça veut dire acide chlorhydrique en abréviation. C'est à prendre après la cure de 15 jours d'Aloe Vera pour ne pas avoir mal à l'estomac, parce que c'est quand même de l'acide. Mais vous pouvez prendre ça pour vous aider à mieux digérer et vous observer, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, est-ce que c'est pareil. Si vous êtes dans le cas de figure encore de l'hypochloridrie, vous avez aussi un remède naturel qui est le vinaigre de cidre, de préférence biologique, qu'on peut prendre avant les repas. Il va aider à sécréter son acide chlorhydrique dans l'estomac et c'est à prendre, à raison d'une cuillerée à soupe, qu'on peut diluer dans un petit peu d'eau, 15 minutes avant les repas. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez une hypo ou une hyperchloridrie. Si vous n'avez rien des deux, c'est-à-dire que votre test de bicarbonate de soude est normal, mais que vous constatez que si le repas est gras, vous avez encore plus de mal à digérer. Dans ce cas, on peut soupçonner qu'il y a un défaut de sécrétion de sel biliaire. Et dans ce cas, vous pouvez avoir recours à des plantes pour soutenir la fabrication de sel biliaire dans le foie, donc des plantes collagogues, et soutenir l'excrétion biliaire par la vésicule biliaire, donc cholérétique, comme la gentiane, le chardon-marie, l'artichaut, le fumeterre, le radinois. On peut également s'aider du citron, qui a une action d'excrétion, de soutenir l'excrétion biliaire. Donc le citron, pourquoi pas en forme de jus, un petit peu en début de repas, par exemple dans un assaisonnement, ou à boire avant les repas, ou alors râper l'écorce du citron, qui contiendra l'huile essentielle de citron, qui sera encore plus efficace pour aider cette excrétion biliaire. L'huile d'olive également, qui est à prendre à jeun, une à deux cuillerées à soupe, à jeun, dix minutes avant les repas. Certains aiment faire ça, d'autres pas du tout, c'est à vos devoirs. Quatrième règle, ça va être de faire attention aux médicaments qui sont prescrits en cas de brûlure, de remontées acides, notamment les IPP, qui sont ceux qui sont prescrits le plus souvent, qui certes sur le moment vont peut-être soulager les douleurs, les remontées acides, mais qui à terme vont terriblement perturber votre fonctionnement digestif en entier, puisqu'ils bloquent l'outil de digestion dans l'estomac et l'acide chlorhydrique, et par conséquent va se retrouver avec des ballonnements, des gaz, des gaz parfois très odorants, parfois des douleurs, etc. Donc attention à ces médicaments, qui ont aussi comme effet secondaire une baisse de l'assimilation de la vitamine B12 ou du fer. Cinquième et dernière règle sur laquelle je terminerai et qui n'est pas des moindres, c'est de ne pas simplement traiter les problèmes en prenant des remèdes, mais d'essayer de comprendre pourquoi vous avez ces problèmes-là, c'est-à-dire de remonter à la cause ce qu'on essaye de faire dans une approche en naturopathie ou micronutrition. Première cause possible, le stress, c'est-à-dire une excitation du système nerveux orthosympathique au détriment du système nerveux parasympathique et donc moins de sécrétion digestive. Je vous renvoie à mes vidéos sur ce sujet, une vidéo sur le nerf vague, une vidéo sur l'intestin irritable et l'hypersensibilité, où vous comprenez les mécanismes qui se jouent quand on mange par rapport à la gestion du stress. La gestion du stress dans les remèdes, il y a une dernière plein dans mes vidéos, magnésium, respiration en cohérence cardiaque avant les repas, sophrologie, yoga, vous avez une grande palette disponible sur internet. Dans les causes possibles, on peut avoir également une faiblesse de la fonction thyroïdienne. Je ne parle pas d'hypothyroïdie médicalisée, même si on vous dit tout va bien sur la biologie de thyroïde, ce n'est pas mon sujet. Là-dessus, je vous renvoie sur les vidéos que j'ai faites sur la fonction thyroïdienne, c'est quand ça ralentit, déjà on a moins de sécrétion d'acide chlorhydrique et de sel biliaire. Donc optimiser sa fonction thyroïdienne est peut-être la solution qui vous fera ne plus avoir ces problèmes. Également, on peut penser à un excès d'histamine qui va vraiment abîmer toutes les muqueuses et notamment celles de l'estomac ou une candidose qui va vraiment détruire les muqueuses et notamment celles de l'estomac. Sur ces deux sujets, comme ce sont des très vastes sujets, je vous renvoie vers les vidéos que j'ai faites pour en parler spécialement. Vous trouverez les liens en description sous cette vidéo. Pour travailler sur les causes, ne restez pas seul, faites-vous accompagner par un naturopathe ou un praticien en micronutrition ou les deux, comme ça vous pourrez personnaliser l'approche en fonction de vous. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à m'écrire vos commentaires et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain sujet. A bientôt !